... Agression rwandaise, Roubaïa et ses environs sont au contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Affirmation du colonel Njike Kaiko, porte-parole de l'armée dans le nord Kivu. Au Nigeria, Bolatinubu, candidat du parti au pouvoir, devient le nouveau président du pays le plus peuplé d'Afrique à l'issue de la présidentielle du samedi dernier. A la société comme au laisse des droits d'auteur et des droits voisins, l'ancien comité a tenté de décaisser une somme importante dans une banque commerciale de la place. Une tentative déjouée par le PCA, des chutes coopératives, des explications avec un invité dans ce journal. Vous suivez Télé 50 et vous faites bien. Très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année. Traque du M23 dans l'est de l'RDC. Les attaques des positions de Malais, Mouchaki et Roubaïa ont été fortement repoussées par les forces loyalistes. Le colonel Niké Kaïko, porte-parole des forces armées de l'RDC dans le secteur, dénonce une énième violation des accords signés par les chefs d'État. Dans sa mise au point, il a rassuré que Roubaïa et ses environs ne sont pas occupés par le bras rwandais du M23. Les FRDC ont répondu de la manière la plus forte aux attaques contre leur position des Malais, Mouchaki et Roubaïa et leurs environs situés dans les territoires des Massissis. Le colonel Guillaume Djiké Kaïko dénonce la énième violation des accords signés par les chefs d'État en la matière. Je tiens à vous confirmer ici que Roubaïa, cette cité minière, est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Non seulement ça, mais aussi à SAC, où l'ennemi a tenté de mettre en insécurité la cité de SAC et la ville de Goma. Elle a subi la puissance des faits de forces armées de la République démocratique du Congo. Cet ennemi continue à subir cette puissance parce que l'ennemi continue à réquiller. Au moment où je vous parle, ni SAC, ni Goma, ni Roubaïa, aucune de ces entités ne sont menacées. Respect du droit international oblige, le commandant chargé des opérations Sokola II, le général Moyo, a instruit la libération des personnes arrêtées lors des tracts contre l'ennemi. L'ennemi préparait à les exterminer pour mettre cela sur les dos des forces armées de la République démocratique du Congo. Et quelques compatriotes tout-ci ont salué l'humanisme des forces armées de la RDC. Nos agents se sont retrouvés dans la zone rouge. Plus loin des SAC, aux confins des Masissi, l'armée congolaise continue à poursuivre l'ennemi pour la paix durable. Et de son côté, la coalition Lamouka a annoncé une marche de résistance patriotique dans les grandes villes du pays le 11 mars prochain. D'après le communiqué signé par l'opposant Martin Fayoulou, cette activité a pour but de dénoncer et condamner l'agression rwandaise. Il a exigé le retrait média de la force régionale et d'éloigner les FDLR de la RDC. Nous sommes justement en ligne avec Prince Epingé, communicateur de Lamouka. Bonjour. Que vise concrètement la coalition Lamouka à travers cette activité ? L'objectif de la marche que la coalition Lamouka a proclamée pour ce 11 mars, c'est dire non à l'occupation de notre pays par le Rwanda. dire non au partage d'une partie du territoire congolais par les forces de l'EAC. Nous ne comprenons pas comment et nous soupçonnons qu'il y a un deal. Il y a un deal secret entre l'EAC et le M23. Vous allez voir que tous les territoires que le M23 récupèrent, quand le M23 est dans ce territoire-là, l'EAC vous dit que non, nous ne finirons pas par ce territoire. On a pris certains territoires. On va les donner à l'Ouganda, d'autres. On va les donner au Sud-Soudan, d'autres au Burundi. C'est de la balkanisation. Pour nous, l'EAC et le M23 sont comme Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc pour nous, on ne veut pas de l'EAC dans notre sol. Nous allons réaffirmer notre soutien à nos forces d'armée, mais je veux dire que l'armée rwandaise, il n'y a pas de rebelle M23, il s'agit de l'armée rwandaise. Elle doit quitter immédiatement notre territoire. L'EAC aussi est l'appendice de l'armée rwandaise et l'EAC aussi va quitter. Pensez-vous que cette fois-ci, les lignes vont bouger puisque ce n'est pas la première fois qu'il soit organisé à Kinshasa un événement de ce genre ? Vous savez, il n'y a pas une arme aussi puissante que le peuple. Du reste, cette marche, c'est les Congolais qui ont exigé, qui ont demandé à Martin Faillou qui a fait sortir le peuple de la rue pour dire non à l'occupation du Congo par le Rwanda, dire non à l'arrivée de force de l'EAC. Mais si le changement n'arrive pas jusqu'au jour d'aujourd'hui dans cet archipé de la terre qui est devenu le Kivu, c'est à cause de M. Félix Tchilombo, qui malgré que le peuple a marché, l'église catholique a marché, ça c'est la troisième fois que le peuple congolais va sortir avec la mouka, Félix Tchilombo continue à croire à l'EAC, continue à croire au palais de Nairobi et de Rwanda. S'il avait décidé, comme le peuple avait déjà pris ses responsabilités, comme Martin Faillou l'avait déjà averti, on en serait pris là. L'armée congolaise est capable pour vite qu'on la fasse confiance, pour vite qu'on la donne des moyens. Il faut retenir qu'aucune armée ne peut gagner la guerre sans les soutiens populaires. Merci Prince Pénguier, communicateur de la mouka, pour ces informations. Lancement de la campagne de recrutement des filles âgées de 18 à 25 ans, la générale Justine Tchéchi, point focal genre au sein des phares d'essai, a choisi la commune de l'Anselée pour donner le go. L'objectif de ces recrutements est celui de renforcer les effectifs de l'armée en réponse à l'appel par le chef de l'État. La noblesse de l'armée, c'est aussi la bonne moralité. Celui qui veut devenir soldat congolais doit l'être, mais aussi qui aime sa patrie. C'est en ces termes que le général-major Justine Tchéchi, commandant corps logistique et point focal genre au sein des forces armées de la RDC, a lancé la campagne de recrutement des filles dont l'âge cible et des 18 à 25 ans révolus dans la commune de l'Anselée. C'est là que ça s'est déroulé. L'est de la RDC ainsi que Kouamoud, dans le Maïndomé, demeure une préoccupation de l'armée congolaise et du pays en général. L'appel à l'intégration de l'armée, lancé par le chef de l'État, Félix Anton Tchisekedi, demeure pressant à tous les niveaux. L'armée est en train de recruter les jeunes à tous les niveaux. Nous aimerions voir, sur les listes des différents centres, des différentes écoles, les jeunes délancer les, en majorité. Nous voudrions avoir plus de filles que des garçons et cela va nous permettre d'améliorer la participation des femmes au sein des FARDEC. Jeunes diplômés d'État, gradués, licenciés, ceci vous concerne. Sachez que la Monisco sera toujours là, il sera toujours aux côtés de l'unité genre et du FARDEC pour justement arriver aux objectifs tracés. Déjà à l'enceler, plusieurs candidates se sont manifestés pour répondre à l'appel du commandant suprême. Au mois de juin, un testé sera organisé au camp Coccolo dont l'inscription débite ce 1er mars 2023. Le formulaire retrouvé n'est pas sensible et n'aura aucun impact sur les opérations à affirmation du président de la CENI au sujet de l'accident survenu à Tchikapa où on aurait retrouvé des matériels de la centrale électorale dans le véhicule accidenté. Il a par ailleurs indiqué que la CENI a dépêché une mission d'expert juriste sur place pour s'enquérir de la véracité des faits. Précision apportée lors d'un point de presse tenu mardi. Il y a eu un accident le 20 février à 15 kilomètres de la ville de Tchikapa. Ce véhicule apparemment venait de Kishasa. Les images montrent un véhicule déchiqueté. Dans la communication, les gens parlent des kits qui auraient été retrouvés et des cartes des lecteurs. Mais quand nous regardons les images qui sont du reste horribles à regarder, on voit des formulaires. Rien que des formulaires. Personne n'a vu des kits. Nous avons une équipe de juristes de la CENI qui sont présentement à Tchikapa. Ils ont rencontré les enquêteurs. Ils sont allés dans le village en question. Ils ont rencontré les chefs du village ou je ne sais pas à quelle autorité de la place. Personne n'a vu un kit. Il faudra qu'on fasse très attention de la façon dont les choses sont communiquées. Nous risquons de prendre certaines choses pour la vérité alors que quelqu'un a lancé l'idée en disant qu'il y avait des kits, qu'il y avait des cartes de lecteurs. Le matériel de la CENI a été retrouvé sur place et chacun a ajouté ce qui pense être matériel de la CENI. Mais sachez seulement que les formulaires que j'ai vus de loin là, tous les formulaires ne sont pas des formulaires sensibles, surtout dans un processus comme celui-ci où nous utilisons un certain type d'équipement. On dit que c'est le formulaire 0-1 mais je n'ai pas vraiment vérifié, on le saura avec le temps. Mais si c'est le formulaire 0-1, nous devons savoir que ce n'est pas un formulaire sensible. Il n'est pas numéroté. C'est un formulaire si nous voulions, nous pouvions le rendre disponible en les téléchargeant ou bien en l'obtenant à travers son téléphone. Mais nous n'avons pas fait cela parce que la machine d'enrôlement est extrêmement sensible. Il suffit de plier un peu ce formulaire-là. Ça ne peut pas être scanné. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu mettre ça à disposition des gens. Mais évidemment, il y a quelqu'un qui s'est arrangé pour avoir les formulaires de la CENI. On doit faire la lumière sur cette question. Mais je suis seulement en train de relativiser les choses pour dire que ce qui a été vu, ce n'est pas un matériel sensible. Ça n'a pas un grand impact sur nos opérations. Denis Kadima est aussi revenu sur les prétendus quarts d'électeurs retrouvés à Kinshasa en provenance de Massim-Animba indiquant que la CENI suit de près l'instruction du dossier qui a évolué. Et au sujet de la situation sécuritaire au Nord-Kivu, il a fait savoir que tous les sons d'inscription des électeurs sont fonctionnels outre les coins à problème. Écoutez. Il y a eu un accident. On a parlé des cas d'électeurs retrouvés sur un monsieur ici à Kinshasa. Cette personne, comme nous le savons tous, a été arrêtée. Et la procédure judiciaire est en cours. Nous avons entendu dans les milieux des enquêtes, par exemple, que ces cartes-là ne sont pas venues de Massim-Animba. C'est une série de Kinshasa. Donc, ça serait intéressant qu'on voit comment la conclusion sera faite par rapport à cette affaire. Et ça va changer toute la donne parce que, tel que ça a été présenté, ce n'est pas très clair en ce moment. Le monsieur a été arrêté à Kinshasa. Apparemment, la série est celle de Kinshasa et non de Massim-Animba. Mais je ne peux pas vous confirmer cela, mais c'est une piste qui est en train d'être suivie. Mais dans tous les cas, nous savons qu'il y a des gens qui s'intéressent beaucoup aux matériels de la CENI, y compris les cartes électeurs. Et nous n'avons les cartes électeurs, les kits, les panneaux solaires, tout ça, c'est vraiment prisé. En interne, nous faisons beaucoup. Notamment, nous avons sanctionné le secrétaire d'exécutif provincial de la province de la Mongala. Il n'est plus à son poste à cause des bavures qui ont été constatées, documentées et il n'est plus avec la CENI. il y a le logisticien de l'antenne de Bomongo dans la province de l'Équateur qui a aussi été sanctionné ainsi que le logisticien de l'antenne de Bombo ici même à Kishasa. C'est une matière qu'on aimerait bien comprendre mais nous espérons que la police ou les enquêteurs vont aller vite. La situation sécuritaire, vous le savez, je ne vais pas entrer en étage, je ne suis pas un expert en sécurité mais je peux vous dire qu'il y a des territoires à Massissi, Nirangongo, Eruchuru et même Kouamout où nous ne pourrons déployer des équipes que quand il y aura un peu plus de sécurité après le ratissage de ces entités-là. À part ça, nous sommes en train d'enrôler dans l'est du pays un peu partout et il y a même des groupes dans l'Itouri qui ont mis de côté leurs armes pour permettre aux gens de s'enrôler ce qui est bien. Le chemin de fer de Matadi-Kinshasa est menacé de disparition. Les récentes pluies diluviennes ont posé d'énormes dégâts dont se gardent Kimuenza et Kinga Toko. Les efforts pour sa modernisation initiée par la société commerciale de transport et port risquent d'être anéantis d'où ce cri d'alarme aux autorités pour une solution urgente. Récit de la rédaction. Les images sont effrayantes. Les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers jours dans la capitale congolaise occasionnent des dégâts matériels importants sur la voie ferrée Matadi-Kinshasa. Véritable catastrophe naturelle où ces eaux à la recherche t'intraversées créent des érosions autour de ces chemins de fer causant ainsi la rupture de la circulation entre les gares de Kimuenza et Kinga Toko comme les démontrent ces images. Les efforts déployés par la direction générale de la SCTP-SA pour le rendre en ordre de bonne exploitation risquent d'être anéantie si le gouvernement ne s'implique pas en urgence pour des solutions idoines en allouant des moyens conséquents en vue de la reprise sans délai de la circulation ferroviaire comme c'est le cas pour la route nationale. A noter que les chemins de ferme à Tadi-Kinshasa est la voie principale pour assurer les trafics import-export entre la RDC et les restes du monde. C'est donc une voie d'approvisionnement vitale pour notre pays et gage de notre souveraineté étant l'unique voie indépendante pour participer aux commerces extérieurs. Dans la province Yokatonga, deux jeunes filles souffrant de pathologies rares internées dans des hôpitaux de Lubomachi ont bénéficié de la visite de reconfort du gouverneur de province Jacques Kiyaboulakatoué. Leur cas grave nécessite des évacuations pour des soins appropriés à l'étranger. Ici, aux cliniques universitaires, le chef de l'exécutif provincien à la compagnie de son ministre de santé Joseph Sambi a reconforté la patiente Ruth Moulande étudiante en médecine souffrant de la maladie de Takayasu ou l'inflammation chronique des artères une pathologie difficile à prêter au pays. Le médecin traitant a détaillé l'état de santé de sa patiente au gouverneur de province. Pris de compassion, Jacques Kiyaboulakatoué n'a pas tardé à réagir. Il a, à l'instant, décidé de la transférer à l'étranger pour des soins appropriés. Alors on met tout en marche pour que il soit organisé son transfert à la maîtrise. Merci. C'est beaucoup de silence. Merci. Tu dis ? Ça m'intéresse pas que vous voulez d'un espoir. Oui, oui. Merci. C'est ce qu'il promette. Tu vas, mais je n'ai pas de problème. Un geste humanitaire posé par le chef de l'exécutif provincial qui a encouragé et donné de l'espoir à ce médecin en formation. Ses condisciples, eux, n'ont pas hésité pour montrer leur gratitude à l'endroit du gouverneur Jacques Kiaboula Katwe. Car en disant sauver un médecin, c'est sauver plusieurs. En tout cas, du fond du cœur, son excellence. Donc, nous disons merci. D'un cas grave à un autre, le numéro un du Okatanga est allé au secours d'une autre jeune fille. Gloria Kayumba est l'unique survivante de la dizaine des passagers de l'accident du bus survenue il y a plus de dix mois sur la route de l'Ikassi. Elle s'en était sortie avec déroulure au troisième degré. Internée depuis le 3 avril dernier aux Cliniques Adventistes, Gloria Kayumba Kabangé va aussi bénéficier des soins en dehors du pays. Une décision qui a soulagé la patiente et sa mère. C'est donc un ouf de soulagement pour ses deux compatriotes grâce à l'intervention du premier D.O. Katanga qui tient à l'accès aux soins de santé pour tous ses administrés. Dans l'actualité panafricaine présidentielle au Nigeria, Bola Tinibu est déclaré vainqueur ce mercredi par la commission électorale avec 25% de voix dans au moins deux tiers de 36 états de la fédération ainsi que le territoire de la capitale Abu Dja'i va succéder à Mohamadou Bwari en tant que président. C'est ce matin que le président de la commission électorale a officiellement déclaré Bola Tinibu président élu du Nigeria. Une déclaration solennelle dans le centre international de compilation conférence d'Abu Dja au terme du processus de compilation des résultats état par état entamé dimanche en fin d'après-midi. Le président de la commission électorale avait promis au Nigeria des résultats rapides. Finalement, la population aura une fois encore attendu trois jours pour le verdict officiel de l'élection avec plus de 8,794 millions voix. Bola Tinibu candidat du parti au pouvoir remonte. La majorité des souffrages au niveau national devant le candidat Atikou Aboubakar qui obtient 6,984,000 voix et le candidat du parti travailliste Peter Oby 6,100,000 voix. Il remporte ainsi un quart des souffrages dont détient les états dans la capitale fédérale. Pour rappel, sa victoire est proclamée cette nuit alors qu'hier à la mi-journée, les deux principaux partis d'opposition au Nigeria ont réclamé mardi l'annulation de l'élection présidentielle qui s'est tenue dans le pays le plus peuplé d'Afrique et l'organisation d'un nouveau scrutin dénonçant des fraudes et des manipulations des chiffres à grande échelle. Âgé de 61 ans, Yoruba est musulman, ancien gouverneur de Lagos, Bolatinibu est considéré au Nigeria comme l'artisan des nombreuses carrières politiques. Des propos qu'il avait déclarés pendant sa campagne. On passe au sport éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 J-23 pour le match RDC-Mauritanie. Comptons pour la troisième journée en prévision de cette double confrontation Sébastien Desabres a présélectionné 42 Léopards pour lui permettre de concoter une liste définitive de 23 joueurs. En prélude de la double confrontation contre les Mourabitounes de la Mauritanie Sébastien Desabres a présélectionné 42 Léopards dont voici Badio Siadi Ezres Kabamba Joël Kiasoumboua Lionel Mpastinzaou Hervé Lomboto 13 défenseurs sont également présélectionnés Il s'agit de Dieu Merci Moukoko Amalé Gédéan Kaloulou Jordan Ikoko Salep Mbakata Arthur Massoako Joris Kayembe Vital Nsimba Arsène Zola Chancel Mbemba Mbamangoulou Inonga Baka Peter Ikoyoyembe Merveille Bopé Bokadi Peter Oane Comme milieu de terrain On retrouve Aronchi Bola Edo Kayembe Peli Rudok Panzu Samuel Bastien Tristan Mouyumba Mika Miché Christian Kintsombi Jonathan Okito Meshak Elia Meshak Elia Glosili Lepomakabi Teo Bongonda Arnaud Lussamba Samuel Moutoussami William Balikusha Gradi Diangana Et Chadra Kakolo 8 attaquants sont également présélectionnés par les managers et sélectionneurs de Léopard Il s'agit de Cédric Bakambou Fiston Maële Kalala Gaëtan Lora Jackson Mouleka Silas Kantompa Gaël Kakuta Kaloulou Pour rappel la RDC recevra les Mourabitoun de la Mauritanie le 24 mars prochain au stade Tepe Mazembe avant la manche retour prévu le 28 du même mois à Noakchot De la culture à présent d'avoir une note de littérature dans le but de commémorer le 37e anniversaire de la mort du Tchèque Anta Diop célèbre historien et homme politique sénégalais un festival de la pensée et de l'action a été organisé à Chebeuse à l'initiative du professeur Henri Mouvasakani ainsi que des structures Afro-Sofia Sistri et Carrefour qui se souviennent chaque année de ce grand penseur panafricaniste C'était un moment scientifique pendant lequel la crème intellectuelle congolaise a rendu hommage à Niusere Kalala Omotunde et Jean-Philippe décédé l'année dernière L'histoire comme chant des batailles intellectuelles et projet géopolitique se l'étaient choisis pour cette année à l'occasion de la journée des commémorations de la mort de Cheikh Anta Diop célèbre historien anthropologue et homme politique sénégalais L'activité a eu lieu à Chebeuse dans la salle des spectacles en présence de plusieurs scientifiques notamment madame le ministre de la culture art et patrimoine Catherine Katungu L'orateur de la conférence les professeurs et députés nationales Henri Mauva Sakani à l'heure de son speech fait une rétrospection dans l'histoire justement pour lancer un appel à tout africain en vue de relire l'histoire de deux manières Interpellation aux jeunes africains à l'instar des mina-penseurs africains et mondiaux Henri Mauva a exhorté la jeunesse à apprendre davantage sur l'histoire Il a fallu près de 5 heures pour réfléchir autour des idées entre scientifiques envie de contribuer d'une manière au développement de l'Afrique et de la RDC pour les cas d'espèces Nous serons décédés en Guadeloupe le 14 novembre 2022 et nous avons voulu le mettre en exergue cette année en passant en revue son immense oeuvre intellectuelle depuis la cosmogonie kamite jusqu'aux réflexions sur les mathématiques enseignées aux enfants Kalala Oumotun de Jean-Philippe était un écrivain guadeloupéen égyptologue et spécialiste de mathématiques classiques africaines Et puis une tentative de décaissement de fonds de la société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins ce que date déjouée hier dans une banque commerciale de La Place Le directeur général déchu de cette coopérative a échappé à une tentative d'enlèvement alors que le comité sortant lance un avis de recherche contre sa personne pour détournement de fonds à mes côtés pour en parler Paul Ngoï le PERC membre de la SECODA bienvenue Merci Gloria Alors on parle d'une tentative de décaissement justement des fonds qui serait déjouée par le PCA qui est Nioka Longo qui accuse le directeur général Michel Lagou cela quelques jours après l'installation des nouveaux membres du conseil d'administration pouvez-vous écrire l'opinion sur le sujet ? Oui cette nouvelle s'est répandue hier dans les réseaux sociaux mais c'est faux c'est pratiquement le contraire qui s'est fait donc l'ancienne équipe n'a plus le mandat des coopérateurs donc l'ancienne équipe ne peut plus aller décaisser aucun fonds alors n'ayant plus ce mandat ils continuent d'abord ils insistent ils ne veulent pas quitter le bureau ils continuent à s'imposer et c'est comme ça que les DIG à goût a essayé de faire en sorte que conformément à la lettre du secrétaire général que seuls ceux qui ont le mandat du peuple du coopérateur bien sûr puissent accéder au fonds alors que c'était complètement le contraire de ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux et par rapport à ça les DIG a failli même être enlevé donc il n'y a pas eu tentative de détourner quoi que ce soit mais qui on veut à Michel à goût finalement pour qu'il fasse l'objet d'une tentative d'enlèvement et pourquoi ne serait-ce pas une diversion afin d'étouffer le grief contre lui oui donc c'est une énième manigance de l'équipe sortante qui ne veut pas laisser le le poste bien que maintenant l'Assemblée générale a décidé et on cherche tout sûr ce sont des dilatoires pour faire traîner encore les choses mais le nouveau conseil d'administration a été installé nous attendons la réquisition du parquet pour occuper les bureaux donc l'équipe sortante ne peut plus faire aucune dommage en concernant la socoda mais pourquoi accueillons la ministre de la culture art et patrimoine d'insurance c'est à tort ou à raison c'est vraiment à tort madame le ministre de la culture a tout fait c'est imposé pour que les choses se passent à la socoda normalement et selon la volonté des coopérateurs c'est parmi les rares ministres dans le secteur culturel concernant le dossier socoda qui s'érange derrière le coopérateur donc elle a tout fait pour que l'Assemblée générale ait lieu dans les conditions normales une Assemblée générale inclusive avec tous les coopérateurs et l'Assemblée générale a décidé le fait de voir que madame la ministre s'oppose à toutes les manigances on veut maintenant lui terminer son image donc l'ancienne équipe cherche à s'accorder du crédit vis-à-vis de l'opinion alors qu'elle n'a plus les mandats de voler au sein de la socoda dernière question espérez-vous on a un décollage ? bien sûr effectivement c'est vraiment le nouvel envol je pourrais même dire le nouveau départ de la socoda parce que depuis plus de 12 ans on n'a fait que se chamailler tout le temps de vol maintenant il y a une conscience avec des gens qui pensent autre chose qui veulent changer l'image de la socoda donc moi je crois à la nouvelle équipe et maintenant c'est vraiment l'envol de la socoda Paul Ngoï Leperk membre de la socoda merci d'avoir répondu à nos questions merci Gloria et on va passer au rappel des titres agression rwandaise Roubaïa et ses environs sont au contrôle des forces armées de l'RDC affirmation du colonel Njiki Kaiko porte-parole de l'armée dans le nord Kibou au Nigeria Bolati Ngo candidat du parti au pouvoir devient le nouveau président du pays le plus peuplé d'Afrique à l'issue de la présidentielle du samedi dernier à la société congolaise des droits d'auteur et droits voisins l'ancien comité a tenté de décaisser une somme importante dans une banque commerciale de la place une tentative déjouée par le PCA vous avez suivi les éclairages de Paul Ngoï Leperk comme membre de la socoda ne quittez pas vos sièges dans un instant la revue de presse et c'est avec Benjamin Moudiata que j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois bonjour et bienvenue merci à vous glorieux le discours du président de la république au conseil des droits de l'homme de l'ONU a refait la une des quotidiens parus ce matin qu'en est-il ? bien évidemment après les propos du président de la république devant les conseils des droits de l'homme de l'organisation des Nations Unies lundi 27 février à Genève le chevalier de la plume s'est son reponché ce matin au décryptage gloriaerefi.fr a titré à ce sujet Félix Etus Sekedi à Genève depuis 30 ans la république démocratique du Congo est le théâtre des atrocités humaines dans cet article gloria ce média note que des crimes des guerres contre l'humanité sont commis en république démocratique du Congo dans toute impunité dans l'impunité la plus totale a affirmé le président qui a par ailleurs demandé à la communauté internationale de l'aider à mettre fin aux aventures guerrières du Rwanda dans l'Est congolais de son côté le média en ligne radio okapi.fr pointe à Félix Etus Sekedi pour des sanctions contre les auteurs des crimes et violations du droit international en république démocratique du Congo et dans les collantes intérieures de cet article gloria radio capi souligne que le président de la république fait remarquer que les autorités rwandaises auraient suscité les mouvements terroristes du rang 23 défaits en 2013 par les forces armées de la république démocratique du Congo quant au passage qui aborde la question électorale de 2023 dans notre pays actualité.cd à titrer rdc rdc denis kadima juge logique la déclaration de Félix Etus Sekedi à Genève qui dit que la guerre dans l'Est de notre pays risque d'hypothéquer les processus électoraux en république démocratique du Congo les médias parlent également de Bola Tinubu élu vainqueur de la présidentielle au Nigeria je l'ai même suivi dans votre journal gloria après une présidentielle très controversée et même serrée au Nigeria c'est ce mercredi matin que le sujet a fait la une de la plupart de journaux africains annonçant la victoire des Bola Tinubu le média en ligne Africa News a titré à ce sujet présidentiel au Nigeria Bola Tinubu célébré par ses partisans ces médias relatent que c'est un Bola Tinubu comblé qui est arrivé au siège des All Progressive Congress à Abuja après l'annonce de sa victoire les candidats du parti au pouvoir a remporté le scrutin du 25 février avec 37% de voix seulement selon l'annonce ce mercredi matin par la commission électorale du Nigeria l'homme de 70 ans vient enfin de réaliser le rêve de sa vie occuper les fauteuils suprêmes de son pays aussitôt publié le média en ligne français France 24 au point à faire à titrer présidentiel au Nigeria Bola Tinubu le faiseur de roi désormais couronné dans son article Gloria France 24 signale qu'avec sa victoire ce musulman multimillionnaire ardent défenseur de la démocratie en exil pendant la dictature militaire vers les années 60 a désormais gravi tous les échelons politiques une ascension rythmée par maintes accusations de corruption sans qu'il ne soit jamais condamné merci Benjamin Mouziata pour ce tour d'horizon c'est moi qui vous remercie Gloria ainsi se referme cette édition de la mi-journée merci de l'avoir suivie je vous souhaite une excellente suite de programme la qualité reste incontinue Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501